« Il n'est pas possible de développer son pays sans un minimum de patriotisme », aime à le dire Denis Sassou Nguesso. Poursuivant cet idéal solidement incorporé dans sa vision, le chef de l'État s'est résolument engagé à conduire son pays sur le chemin de la modernité, et s'y a-t-elle quotidiennement sans a priori ni repis. C'est dans cet esprit que le président de la République a procédé le 19 février 2020 à la mise en service de l'unité industrielle de la société Les Grands Moulins du Phare du groupe SOMDIA. Reconnu pour son savoir-faire et sa production maîtrisée, le groupe SOMDIA, à travers ce complexe agro-industriel, est l'héritier du moulin Jacob et va traiter le maïs en provenance de Nkaï. Aujourd'hui, le moulin qui est là-bas derrière moi de 320 tonnes jour est le digne héritier du moulin de Jacob. Aujourd'hui, cette maïserie fait écho à l'usine d'aliments du bétail qui était à côté du moulin Nkaï. Demain, écloreront des poussins d'un jour dans l'enceinte même de la vieille sucrerie permettant aux habitants de la Bouazza de développer une activité d'élevage. Demain, et déjà en partie aujourd'hui, une partie du maïs traité ici vient de jeunes agriculteurs congolais autour de Nkaï. Pour le ministre de l'État, ministre du Développement industriel Gilbert Oondongo, ce complexe agro-industriel participera au renforcement de l'offre alimentaire au Congo à travers la production des produits de première nécessité. Après avoir pris la mesure des aspirations profondes des populations, Gilbert Oondongo a simplement demandé au président Denis Sassou Nguesso de prendre ses responsabilités. « Continuez de souhaiter et d'accompagner les industries. Continuez votre marche, monsieur le président. Continuez de travailler sans relâche pour votre pays, pour notre pays. Avancez, monsieur le président. Prenez vos responsabilités, toutes vos responsabilités. N'hésitez point, monsieur le président. Derrière vous, ils sont déjà plus nombreux que ceux qui doutent encore. » Quelques personnalités du groupe SOMDIA ont été décorées à titre exceptionnel et normal, au grade de commandeur, d'officier, de chevalier par le chef de l'État. Ruban symbolique coupé, cette unité qui dispose d'un équipement de dernière génération, a été visitée de bout en bout par le président de la République. C'est parti, c'est parti, c'est parti.